Trump sait beaucoup de mots sur très peu d'action, c'est un flot de tweets qui détourne l'attention et une superstructure administrative et parlementaire qui veille au grain sur une économie qui a le vent en poupe, quelles que soient les gesticulations de son président. A l'inquiétude a succédé l'insouciance. La vie des affaires suit son cours, sauf que si la bourse américaine va de record en record et si la confiance du monde des affaires demeure intacte, c'est aussi que le seul domaine où il attend une véritable action de la part de Trump est celui de la fiscalité. Il est bien sûr prématuré de tirer les conséquences du projet qui est en débat au Congrès. Il sera amendé et certaines mesures, parmi les plus emblématiques, pourraient être différées. Son architecture globale n'en reste pas moins riche d'enseignements. La réforme proposée, c'est d'abord une baisse spectaculaire de l'impôt sur les sociétés, de 35 à 20%, qui s'ajoute à une baisse générale de la fiscalité sur les personnes, laquelle concentrera ses effets sur les 1% les plus riches. Quant aux dividendes rapatriés des filiales étrangères détenus à plus de 10%, ils seront exemptés d'impôts. Cela pour éviter l'exil des profits. Une inflexion qui montre surtout que la concurrence fiscale fait rage et que tous les pays sont confrontés aux mêmes problématiques. Attirer le capital plutôt que de taxer et alléger pour se faire l'impôt des taxes mobiles. Mais comme tout pays à taux facial élevé, la base fiscale US est aussi un gruyère. Et ce qui est moins dit, c'est que dans le même temps, les réformateurs américains entendent élargir la base. 1. Ils réduisent la déductibilité des intérêts à 30% du résultat imposable. On est bel et bien en train d'assister aujourd'hui à la fin de cette anomalie qui privilégie le financement par la dette au détriment du financement par fonds propres. 2. Les 2 600 milliards de dollars de profits non rapatriés par le passé pourraient être assujettis à une taxe allant de 5 à 12%, voire 14% pour le Congrès selon le degré de liquidité. Avec une grosse exception cependant, la possibilité de déclarer en dépenses toutes les dépenses d'investissement pour les 5 ans à venir et non le seul amortissement fiscal. Reste le projet d'excise tax le plus commenté, qui consiste à soumettre à un impôt de 20% les intrants venant de filiales étrangères au sein d'un même groupe. De quoi décourager la fabrication dans les pays à faible coût et la réimportation, et le recentrage des chaînes de valeur sur le territoire. Un retour du protectionnisme pour certains, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Pris globalement, le projet n'institue pas de vraies barrières à l'entrée sur les marchandises importées. La border adjustment tax a bien été abandonnée. En dehors des achats intra-groupes, s'approvisionner à l'étranger ne reviendra pas plus cher. La mesure crée certes une distorsion de concurrence en défaveur des groupes étrangers implantés aux États-Unis, dont le contenu des produits est par nature intense en entrant du groupe. Mais il n'est pas exclu que cela soit contournable via quelques sociétés-écrans. S'il faut parler de protection, c'est d'abord une protection contre la délocalisation du capital. Tout est fait pour localiser son appareil de production sur le territoire, entraver la dilatation des chaînes de valeur à l'étranger, favoriser le retour des profits exilés et inciter à investir rapidement sur le territoire. L'expérimentation américaine est intéressante pour cela. Pas sûr que son impact soit saisissant sur l'économie réelle cependant. Ceux qui croient à une manne de 2 600 milliards de profits expatriés qui reviendraient irriguer le tissu productif, risquent d'en être pour leurs frais. Cet argent est déjà recyclé dans l'économie américaine via les marchés financiers. Ceux qui pensent que les entreprises rapatrieront leurs process pourraient bien être rattrapés par le mouvement inverse d'entreprises qui préféreront exporter depuis l'étranger plutôt que d'être confrontées au renchérissement du prix des intrants. Ceux qui pensent à un rebond miraculeux de l'investissement risquent fort d'être déçus par l'absence de moindre soutien à la demande dans la politique fiscale de Trump. Et in fine, ne restera de ce Big Bang qu'une simple décrue de l'impôt et la difficulté toujours plus grande des États à financer leur programme public.